Merci à tous et à toutes d'être avec nous cet après-midi. Je vais vous présenter Viviane, si vous ne la connaissez pas, en quelques mots. Viviane, vous êtes analyste, vous êtes analyste junglienne, bien sûr. Vous avez été présidente de la SFPA, la Société Française de Psychologie Analytique. Joli lapsus pour commencer. Et vous avez été aussi directrice de l'Institut K. Gustave Jung. Vous avez écrit un grand nombre d'articles qui sont parus principalement dans les cahiers jungliens de psychanalyse et aussi dans Psychologie Magazine et dans certaines revues de langue anglaise. Vous avez publié plusieurs ouvrages, dont 100% Jung, qui a été un grand succès, qui a été réédité plusieurs fois et qui vient de l'être à nouveau réédité sous le titre « Découvrir Jung » aux éditions Erol. « L'inconscient et ses images » est paru à l'automne dernier, le 1er octobre, si je ne me trompe pas. Alors, j'avais envie, pour commencer, Viviane, de vous parler du titre, de l'inconscient et ses images, et notamment la question des images. Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots sur ce que sont que les images ? Une mise en perspective de différents articles écrits les 30 dernières années que j'ai reliés les uns aux autres, en les remaniant un peu, bien sûr. Donc, les images, c'est sûr que pour Jung, c'est quelque chose de très important. Ce sont, on va dire, ce sont les formes que prennent les contenus de notre inconscient pour se manifester à la conscience, à notre conscience. Donc, ces images, elles s'expriment, bien sûr, dans les rêves, mais également dans nos comportements, dans nos projections, les projections que nous faisons sur le monde, sur autrui. Par exemple, l'image de la femme qui sommeille en lui et donc qu'il ne veut absolument pas entendre parler, mais que recherche tout homme dans une femme à l'extérieur de lui. On pense, bien sûr, par exemple, à la caricature qu'est Trump, l'ancien président des États-Unis, s'il est civilière, et à son épouse, Melania, cet ancien mannequin élégantissime qui le trimballe, excusez-moi l'expression, partout avec lui comme un objet à sa disposition. Voilà. Et ça vient compenser, et on dit long, sur son vide intérieur, bien sûr. Mais on pourrait dire aussi, un autre exemple, l'image de l'homme fort, efficace, puissant, que recherchent beaucoup de femmes et qu'elles sont prêtes à suivre au bout du monde, même si ça leur empêche de développer leur vraie valeur intérieure et d'accomplir leur propre carrière. J'en connais des tas qui se sont trouvés dans cette situation. Donc voilà, l'inconscience exprime par des vécus internes qui sont des sortes d'images floutées, on pourrait dire, qui peuvent être entendus comme un langage archaïque difficilement compréhensible parfois. Et dans notre inconscient, il y a une foule d'images qui sont tapis tout au fond, mais qui n'ont pas encore de forme véritable. Ce sont des... Jung dit que ce sont des réserves d'énergie qui s'expriment le plus souvent à notre insu et se manifestent sous forme d'émotions, de sensations, voire de symptômes. Voilà ce que je pourrais dire sur les images. Alors Viviane, je me demandais aussi, parce que vous avez... vous avez beaucoup traduit aussi, vous êtes traductrice et vous avez beaucoup traduit d'ouvrages, des ouvrages de Jung, des articles bien sûr, d'autres choses. Et je me demandais sur la question de la traduction, est-ce que être traductrice, ça vous permet, ça vous a aussi permis de mieux comprendre Jung ? Est-ce que ça aide, est-ce que ça vous a aidé à l'écriture aussi ? Et puis peut-être aussi si ça aide finalement dans la posture de l'analyste, est-ce que la traduction, le fait de traduire aide aussi dans la posture de l'analyste ? Je pense, oui. Enfin, tout dépend comment on traduit. En tout cas, maintenant je sais qu'on peut traduire directement sur Internet, c'est des machines qui traduisent à notre place, et bien souvent, malheureusement, c'est un peu catastrophique. Pour moi, traduire, et traduire Jung, sans faire de contresens, c'est sans fausse note. Et quand je dis fausse note, je pense à la musique. Traduire, c'est entendre la musique de ce que dit l'autre. et bien entendu, c'est en rapport avec le travail de l'analyste. Il est difficile de comprendre Jung si on ne fait pas le lien avec sa propre vie, car son œuvre est totalement à l'image de son chemin de vie. Donc, il faut bien l'entendre, comme l'analyste doit bien l'entendre, et ne pas être dans l'interprétation, mais simplement l'écoute, la juste note. Voilà ce que je peux dire sur le rapport entre la traduction et l'écoute analytique. La traduction telle que je la conçois, en tout cas. Je rebondis là-dessus, parce que peut-être dans ce livre, il y a comme une traduction. vous entrez dans la conceptualisation et votre lecture de Jung en reprenant le chemin de vie de Jung et en l'éclairant à votre façon, en le traduisant. Oui, tout à fait. parce que c'est vrai qu'il est difficile de comprendre Jung si on ne fait pas le lien avec sa propre vie. Jung n'a pas inventé des concepts. Jung a d'abord vécu et ressenti dans son corps, dans tout son être, des émotions très intenses, des sensations fortes qui, après réflexion, lui ont permis de comprendre certains fonctionnements du psychisme. On n'a qu'à lire le livre rouge et on sait tout ce qu'il nous y dit de ce moment de sa vie qui a été si terrible, en fait. Et c'est c'est seulement après avoir vécu des choses très, très intenses qu'il a tenté de les théoriser. Dans la théorisation de Jung, on a tendance à beaucoup réfléchir sur la question de la mère, de la grande mère, à associer Jung à cette exploration-là. et il me semble que toute l'originalité de votre ouvrage et sa part de votre analyse et de votre traduction du conflit qui a opposé Jung à Freud, on y découvre dans votre ouvrage cette question du père, une relecture, une traduction du père, comme si il y avait une omission lorsqu'on est dans cette réduction d'un Jung associé à la grande mère, comme s'il y avait cette omission et qu'il me semble dans cet ouvrage vous restituer la place complexe, la place de la structuration du père chez Jung. C'est vrai que cette mise en perspective de tous ces articles que j'ai écrits on va dire ces 30 dernières années ou peut-être plus d'ailleurs et que j'ai reliés les uns aux autres a fait ressortir et parfois même à mon étonnement une pensée qui s'est élaborée au cours d'années de pratiques et de réflexions où effectivement on voit apparaître le rapport de Jung, l'homme Jung et de sa pensée au père et à l'idée de père. Alors beaucoup sont étonnés comme vous le dites car on n'a pas l'habitude effectivement d'associer la pensée de Jung au père c'est plutôt généralement à la mère à la grande mère mais pour ma part en tout cas je pense vraiment que toute la pensée de Jung a pour sous-bassement le père et c'est donc bien ce que j'ai voulu vous l'avez remarqué d'ailleurs vous m'en aviez parlé c'est donc ce que j'ai voulu exprimer en grande partie dans ce livre et ce on va dire dans le but d'une compréhension plus accessible et pratique de la théorie de Jung même si je sais que certains passages sont un peu difficiles à comprendre peut-être pour le néophyte mais effectivement cela a probablement un rapport avec ce dont on parlait tout à l'heure la traduction traduire sans faire le contresens et sans fausses notes est-ce que quand vous parlez des images au sens large est-ce que vous incluez les sons ah oui pourquoi pas bien sûr dans les rêves il y a des sons des sons qu'on qu'on ne peut pas qualifier on ne sait pas alors c'était un peu comme ça mais ça ressemblait à je ne sais pas comment l'appeler souvent les gens essaient de vous exprimer quelque chose et parfois même ils font ils font recours ils ont recours à un instrument une grosse caisse ou bien je ne sais pas ou bien le son d'un violon à la clarté de la lune des choses comme ça bien sûr oui j'aurais une question donc vous rappelez que Jung effectivement avait un père il l'évoque quelquefois moi j'ai le sentiment pour le peu que j'ai compris de ce qu'il en dit de ce qu'il en écrit c'est qu'il y a chez lui une certaine déception qui est là qui traduit à quelques reprises déception qui a peut-être été d'ailleurs à un moment réciproque partagé si j'ai bien compris donc qu'est-ce que vous en qu'est-ce que vous en pensez Jung semble regretter si je l'ai bien si je l'ai bien suivi que son père soit un peu conformiste sur la question de la religion et des symboles religieux mais il évoque aussi une parole de son père à son égard son père parlant de lui à quelqu'un d'autre et exprimant une déception donc c'est là que j'essaie de saisir ce qu'il y a une déception croisée un moment de déception mutuelle entre ces deux hommes entre Jung et son père réciproquement c'est une question c'est pas une je pense que les déceptions c'est pas ce qui a manqué à propos du père d'une part ne serait-ce que dans son rapport avec Freud ce qui à la fin l'a fait complètement plonger dans une dépression très pathologique on pourrait dire lui-même croyait qu'il allait qu'il était en train de plonger dans la psychose donc ça devait être une déception très très forte effectivement mais bon ça lui a permis aussi de rebondir en rentrant à l'intérieur de lui-même et en parlant avec ses personnages intérieurs voilà voilà son anima son soi son son ombre ce qu'il appellera plus tard comme ça parce que nos images elles se manifestent à l'extérieur à travers nos comportements par exemple comme le font souvent les adolescents en étant arrogant envers les adultes certains adultes en tout cas ou en mettant le feu aux poubelles dans la rue la nuit et en faisant ça ils s'imaginent qu'ils sont libres et indépendants mais évidemment c'est loin d'être le cas ces images on peut aussi les projeter projeter nos contenus inconscients sur autrui et quand on fait ça on leur demande de les incarner pour nous à notre place à l'extérieur de nous ce qui nous évite évidemment de nous y confronter c'est eux qui font le le travail voilà et petit à petit ces images peuvent prendre une forme intérieure et se faire plus précise plus visible plus appréhendable par notre conscience et petit à petit elles émergent lentement sous une véritable forme voilà une image véritable dans le rêve par exemple lorsque c'est complètement projeté à l'extérieur c'est 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 quelque chose souvent qui comment dire comment on pourrait dire on on peut être en colère on peut être jaloux on peut être dans des états second comme on dit quelque chose qui nous qui nous envahit littéralement donc là c'est très coûteux en énergie lorsqu'on commence à en prendre conscience précisément cette énergie vient nous au contraire nous alimenter intérieurement donc Jung dit que les images sont un réservoir d'énergie mais on va le dire aussi bien dans le sens négatif que dans le sens positif selon le rapport que nous avons à ces images dans votre livre on sent bien que ces images elles ont des statuts différents entre l'imago l'archétype et le complexe elles prennent une valeur pour la personne c'est pas forcément une valeur mais une intensité un niveau un niveau qui est très différent comment vous pouvez nous en parler là c'est le niveau de c'est en fonction du niveau de conscience l'imago par exemple les imagos parentaux les complexes parentaux souvent en principe ce que nous dit Jung et je pense que c'est vrai je l'ai constaté à maintes reprises sont à la fois alimentés par l'image des parents réels mais aussi par elle plonge ses racines comme je peux dire dans des représentations collectives que Jung appelle les archétypes c'est à dire que ces imagos c'est à la fois le vrai père ou la vraie mère et pas du tout pas du tout la personne en question et pourtant on est persuadé que que ma mère c'est une horreur c'est une sorcière mon père c'est un non ou alors c'est un dieu je l'adore il est merveilleux jusqu'au jour où patatrac quelque chose se renverse et là c'est terrible je pense à quelqu'un qui qui était dans cette adoration de son père et qui a tout d'un coup compris que son père c'était un drôle de type parce qu'il y a eu des démêlés avec la justice et des trucs très très louches et cette personne s'est effondrée littéralement comme quelque chose d'impossible de renoncer à cette image déifiée du père et cette image déifiée bien entendu elle prend ses racines dans ce que Jung appelle l'archétype c'est le roi c'est dieu c'est le héros c'est voilà je suppose que ceux qui sont analystes parmi tous les tous les gens qui sont ici ont vécu des choses comme ça avec leur passion Viviane peut-être je vais vous poser une question un peu différente cet ouvrage il recueille nombre de vos articles publiés en grand nombre pour la plupart dans la revue des cahiers Jungiens de psychanalyse le fait de rassembler ces articles peut-être aussi de parcourir votre propre chemin d'analyste parce que en fait ces publications elles elles ont parsemé votre parcours et puis certaines d'entre elles sont anciennes quel a été votre ressenti de ce travail ce qui m'a étonnée ce que je disais tout à l'heure peut-être c'était de découvrir ce que j'avais déjà écrit il y a très longtemps et de voir que ça fait une ligne continue finalement et comme vous entre autres et plusieurs autres personnes me l'ont fait remarquer il y avait cette thématique du père que je n'avais pas vraiment remarqué si je puis dire en tant que telle voilà et ça m'a fait comme toujours quand je relis les choses que j'ai écrites il y a longtemps je me dis ah bon c'est moi qui ai écrit ça comment ça se fait je suis toujours étonnée on m'a aussi interrogé sur le titre de ce livre l'inconscient et ses images je ne sais pas très bien ce qu'il y a d'étonnant mais je me souviens quand j'étais présidente de la SEPA justement nous avions collaboré avec le musée de la Halle Saint-Pierre à Paris pour une exposition sur l'art brut brésilien et à cette occasion j'étais partie à Rio avec Brigitte Alain Dupré d'ailleurs qui était à l'époque secrétaire générale autant que je me souvienne et nous avions nous avions visité le musée des images de l'inconscient et ce musée des images de l'inconscient c'était un musée qui avait été fondé par une femme psychiatre qui s'était occupée des schizophrènes dès 1946 et qui avait qui les avait traitées par une par le dessin la peinture elle faisait ce qu'elle appelait des ateliers occupationnels et ça ça les avait transformés littéralement et et j'avais trouvé très beau tous tous ces dessins qui étaient qui étaient dans ce musée et très touchants qu'elle appelle ça le musée des images de l'inconscient et d'ailleurs il y avait un livre qui était sorti nizé d'assilvera il s'appelait qu'elle avait appelé les images de l'inconscient alors je n'ai pas voulu rappeler mon livre les images de l'inconscient mais j'ai appelé l'inconscient et ses images voilà mais c'était son inspiration c'est à dire les images qui viennent vraiment du tréfonds du tréfonds du tréfonds de l'inconscient nous sommes en train de vivre aujourd'hui quelque chose de très important j'ai l'impression notre période actuelle période actuelle on pourrait se dire bon qu'est-ce qui se passe c'est terrible mais c'est vraiment finalement exactement ce qui se passe dans le dans le processus d'individuation ou bien dans la vie de n'importe quel être humain lorsqu'on refuse de voir la réalité en fond en face lorsqu'on n'entend pas ou on ne veut pas voir les signes avant-coureurs alors l'inconscient frappe un grand coup on pourrait dire aujourd'hui l'inconscient collectif l'âme du monde l'anima mundi comme l'appelle Jung nous dit ça suffit ça suffit allez-vous enfin comprendre qu'il faut arrêter ce mode de vie extravagant ce saccage de la nature son empoisonnement sa destruction systématique il nous faut changer de mode de vie sinon c'est l'hécatombe jusqu'à présent chacun était si loin de soi dans le virtuel au bureau jusqu'à 21h 22h à l'étranger on veut faire un break on part en Thaïlande pendant quelques jours pour se reposer que demande le peuple ce n'est jamais ici et maintenant mais toujours ailleurs là-bas loin très loin de soi et aujourd'hui ce qui se passe nous force à rester chez soi à l'intérieur de considérer la situation telle qu'elle est de l'accepter comme elle est alors on est forcé de rester entre soi seul en soi bien sûr c'est catastrophique on n'a pas l'habitude dépression suicide etc c'est assez désespérant on ne bouge plus mais on doit cependant se protéger et protéger les autres comme on voit inscrit un peu partout donc faire preuve d'un peu d'altruisme ah bon ça existe l'autre on découvre tout d'un coup un nouveau mode de vie en perspective et c'est comme en cours de l'analyse où à un certain moment tout chavire et se transforme mais pour le meilleur comme pour le pire oui je voulais bien demander Viviane à part du fil rouge à part de l'image du père qui s'est révélée comme un fil rouge dans l'oeuvre que vous avez accumulé est-ce qu'il y a une image soit qui vous a porté vers cette oeuvre là ou soit une image comme vous avez évoqué la pandémie est-ce qu'il y a une image maintenant qui est là vivant pour vous ça m'interpassera si vous pouvez partager je ne sais pas si je peux répondre aussi directement mais merci Christina pour cette question probablement l'image du père probablement puisque c'est semble-t-il ce qui ressort de plus de plus puissant de ce livre si j'ai bien compris donc autant pour moi je crois que ça doit être ça et que à l'âge où j'arrive je me dis quand même toutes ces années que tu as passé en pensant que ta mère était comme ci que ton père était comme ça qu'un tel était comme ci qu'un tel un autre tel était comme ça bon voilà je remets les les trucs à leur place et est-ce que cette conjonction vous est utile dans cette pandémie est-ce que là il y a quelque chose qui est plus apaisé à cause de ça je pense oui je pense tout à fait je sens je sens beaucoup d'angoisse autour de moi je sens beaucoup de tension les gens surtout à Paris bon à Genève c'est peut-être pas la même chose mais à Paris on est une des régions les plus contaminées donc les gens sont comme ça vraiment ils n'en peuvent plus de rester à l'intérieur de ne pas pouvoir voir leurs amis ne pas aller boire un coup au bistrot de ne pas se retrouver au restaurant ça fait partie de la vie parisienne et donc on le sent très fort quand on est avec les patients c'est ils sont ils sont au bord du précipice et moi bon je suis calme par rapport à ça je me sens bon voilà je ne sais pas si c'est le le fait que j'ai fait toutes ces années d'analyse et été analyse pendant toutes ces années ce qui m'a fait comprendre beaucoup de choses mais voilà je me sens calme par rapport à ça Viviane d'abord vous remercier parce que c'est un très beau livre c'est un livre à la fois profond et éclairant et vraiment je voulais vous en remercier alors évidemment tout ce travail en filigrane et cette image du père comme ça qui apparaît très fortement moi j'ai été très très frappée par ce qui apparaît à la fin de votre livre sur la question à la fois de la dialectique du moi et de l'inconscient à travers le masochisme ce que vous dites là de cette façon que vous avez déclaré le masochisme dans ce rapport entre le moi et l'inconscient ces références littéraires ces images littéraires que vous êtes allés chercher je trouve que c'est un travail absolument remarquable merci c'est gentil oui mais j'avais effectivement beaucoup travaillé sur Simone Veil par exemple qui est un personnage très touchant très mais elle s'est complètement plantée si je puis dire elle est passée à côté de quelque chose on sent en elle quelque chose de tellement profond et puis il y a un truc qu'elle n'a pas compris elle est passée à côté elle s'est sacrifiée elle en est morte une sorte de passage à l'acte permanent oui absolument elle n'a pas pu symboliser ce qui se disait en elle je trouve que ce que vous dites aussi de la Vénus à la fourrure ou de l'histoire d'eau de Pauline Réage auquel personne n'a rien compris est d'une grande force et vraiment je trouve qu'il y aurait là peut-être un travail à prolonger puisque vous nous avez dit que vous aviez repris ces 30 années d'écriture et de cheminement personnel mais moi je vous invite à le poursuivre je veux bien oui oui mais probablement je poursuivrai c'est sûrement je suis toujours curieuse je lis je réfléchis je prends des notes je veux dire les choses que je vois que je sens que je rencontre sur mon chemin toujours me m'interrogent me travaillent me font me poser des questions voilà est-ce qu'il fait qu'une pensée est vivante oui probablement je voulais intervenir je suis je suis très intéressée par l'apparition du mot symbolisé que Viviane vient de prononcer je crois que c'est intéressant de se dire que l'originalité de la de la la conception de l'image chez Jung cette dimension de la vie symbolique n'est pas érigée de la même manière que Freud a pu le faire à propos de certaines images et en faire je pense en partie qu'il y a l'image phallique qui est un espèce d'étendard de la théorie jungienne de la théorie freudienne chez Jung ce qui est intéressant de voir c'est que et tu le décris aussi en utilisant la mythologie en te racontant ta propre histoire de la mythologie d'une manière extrêmement créative qui continue à faire du récit et donc à mettre en route une vie symbolique extrêmement vivante et non pas figée ou morte oui tout à fait c'est la grande différence entre Freud et Jung l'image est arrêtée chez Freud chez Jung elle est vivante elle avance elle poursuit sa route et surtout elle n'est pas interprétée ça c'est c'est très important ce qu'il affiche c'est ça qu'il affiche et c'est ce que je disais tout à l'heure c'est une source d'énergie l'image c'est-à-dire elle n'est pas elle n'est pas destinée à représenter ça mais elle est destinée à avancer à se transformer et à mener quelque part en tout cas je ne sais pas si ça vous donnera envie de lire mon livre pour ceux qui ne l'ont pas lu je l'espère quand vous décrivez oralement le travail sur l'image qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre expérience et de travail sur l'écriture sur les mots sur l'élaboration de vos articles et le lien nouveau qui se fait dans un texte en l'occurrence votre livre parce que le travail sur l'image par l'oral par la vie par le témoignage et le travail sur l'image et sur le concept dans l'écrit comment est-ce que vous pouvez nous en parler ? l'image elle écrit oui le travail sur l'image comme disait Brigitte Alain Dupré l'image c'est une ressource une réserve d'énergie elle est fluide elle avance elle se transforme et en fait dans la parole elle ne se fiche pas puisque la parole du lendemain ou la vie l'événement de tout à l'heure va garder ce capital en mouvement et le transformer alors que l'écrit c'est un mot c'est un choix de mot ça s'inscrit et pourtant il y a aussi du travail dans les images donc qu'est-ce qui se passe en vous comment est-ce que vous le vivez est-ce que vous faites des différences ? mais justement c'est ce que je disais tout à l'heure ces articles ont été écrits certains il y a 30 35 ans je ne sais pas mais malgré tout c'est comme si ils avaient une seconde vie on pourrait dire qu'ils avaient évolué et que j'ai pu aujourd'hui en faire quelque chose de plus contemporain on va dire je ne sais pas comment le dire donc c'est des mots oui mais je dirais c'est c'est comme de la musique moi je ne sais pas mais quand vous écoutez de la musique à chaque fois que je que je réécoute la disons la même musique c'est comme si à chaque fois j'entendais encore plus ce que j'avais entendu avant ah ça oui oh oui ça m'évoque si ça voilà bon donc moi je ne pense pas que les mots pour moi en tout cas soient figés au contraire je peux les ressentir les réapprivoiser d'une façon différente et je ne sais pas et les marier avec d'autres de sorte que bon ça donne quelque chose qui avance finalement comme les images ça fait rire Christina non non j'ai un souhait parce que j'aimerais presque vous vouloir vous entendre lire quelques lignes pour que ces mots se soient vivants voilà et pour l'enregistrement etc c'est possible c'est la page 116 de mon livre à travers la souffrance de son père face à quoi il fut longtemps impuissant et muet Dieu la figure du Christ et le christianisme qui depuis sa naissance imprénière si fortement jusqu'à l'air qu'il respirait ont très tôt et profondément questionné Jung et comme en contrepoint à ce que ce père s'était toujours fût refusé à faire lui qui ne voulait que croire c'est-à-dire dans un jeu d'ombre avec lui très jeune Jung a surtout cherché au contraire à comprendre en interpellant en défiant même ce Dieu du judéo-christianisme une interrogation dont on peut probablement dire qu'elle s'adressait au père mais ce serait simplifier cette expérience majeure de Jung que de vouloir la limiter à cette seule interprétation car nous verrons combien cela procède pour lui d'une tout autre dimension dans laquelle va s'inscrire et dont on va devoir se différencier sa notion de père voilà alors je vais passer la parole à Fabienne Fabienne est-ce que tu veux nous dire quelques mots pour conclure oui alors déjà je voudrais vous remercier d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire c'est vraiment un plaisir et puis je remercie donc Viviane pour son intervention que vous pouvez visiter notre site tout de même où vous allez retrouver l'ensemble de nos livres avec des fiches détaillées des extraits etc qui vous permettent un peu de vous faire une idée il y a des sommaires aussi les fiches sont de plus en plus complètes sur nos livres donc ça vous permet d'avoir un petit regard sur ce qu'il y a à l'intérieur et vous dire que vous rappelez qu'on est une association et que c'est vrai que si vous pouvez acheter sur notre site pour nous c'est plus favorable que n'hésitez pas à visiter notre site et à faire savoir qu'il existe c'est bien fonctionnel et par ailleurs donc je voulais vous dire deux choses donc ça c'est un peu une avant-première pour vous c'est que le bâtisseur est désormais une association d'intérêt général sur le plan culturel pour la diffusion de la pensée de Jung justement la deuxième chose c'est que ça va nous permettre d'émettre en fait des reçus fiscaux pour toutes les sommes reçues qu'il s'agisse des adhésions ou qu'il s'agisse des dons donc ça va nous permettre d'avoir un petit peu d'argent pour certains projets ce qui ne va pas faire de mal à nos caisses donc soyez aussi nombreux si ça vous intéresse à adhérer en fait à l'association parce que ça vous permettra aussi de participer à l'assemblée générale et puis d'apporter vos idées à ce moment là en tout cas merci à tout le monde j'étais étonnée qu'il y ait autant d'inscrits à cette session donc merci beaucoup merci Viviane merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous